Pour ce dernier webinar de la semaine, incroyable, on ne voyait pas le bout, même si on s'amuse beaucoup, on est quand même content d'en finir. On va donc parler de SageMaker, qui est un service manager qui va vous permettre de gérer vos workflows, vos processus de machine learning de bout en bout. Donc on l'a vu à l'instant, c'est un service qui se trouve dans la couche plateforme, qui n'est pas un service de haut niveau comme Poly, Recognition, etc. C'est un service qui va nécessiter que vous écriviez du code et que vous utilisiez des modèles, etc. Donc vous allez avoir bien plus de flexibilité, mais un peu plus de complexité, évidemment. Les principaux points de SageMaker, je l'ai dit déjà plusieurs fois, c'est qu'on va y trouver tous les composants dont on a besoin pour faire du machine learning. Donc on va trouver un composant d'expérimentation via des notebooks Jupyter, on va trouver la capacité à entraîner des modèles avec de l'infrastructure managée, On va trouver la capacité à héberger les modèles qui auront été entraînés et que vous pourrez déployer par la suite, soit au sein de SageMaker, soit comme on l'a vu hier sur DeepLens, ou comme on l'a dit tout à l'heure sur Greengrass ML, etc. SageMaker va devenir le point central qui va héberger les modèles de machine learning que vous allez ensuite utiliser et déployer dans votre infrastructure. Et donc si vous décidez de le déployer avec SageMaker, ce qu'on va voir tout à l'heure, et bien là aussi vous allez déployer sur de l'infrastructure managée et disposer d'une API REST que vous allez pouvoir invoquer. Donc on va pouvoir utiliser l'un ou l'autre de ces composants. Peut-être vous avez envie juste d'utiliser des notebooks, ou peut-être vous avez envie de déployer un modèle pré-entraîné déjà sur votre plateforme, à l'extérieur de SageMaker, vous allez avoir la flexibilité de combiner ou pas ces différents modules de SageMaker pour construire votre plateforme. Il n'y a absolument rien à configurer. On démarre, lorsqu'on a besoin de travailler avec des notebooks, on va démarrer une instance de notebook, on va attendre trois minutes et puis on a directement Jupiter. On n'a rien, vraiment absolument rien à faire. Idem pour l'entraînement, pour le déploiement, vous ne gérez absolument aucune infrastructure. Vous passez simplement la configuration à appliquer pour ce déploiement ou pour cette prédiction et c'est tout. Donc vraiment on masque complètement l'infrastructure. Vous allez pouvoir utiliser différentes librairies de manière complètement automatique pour entraîner vos modèles. Donc dans la version initiale qui est sortie à RedVent, vous allez pouvoir entraîner vos modèles sur MXNet. On a des environnements pré-configurés pour MXNet et Glion. On a un environnement pour TensorFlow, on a un environnement Spark, PySpark. Mais on va voir aussi tout à l'heure que vous pouvez arriver avec votre propre environnement. Si vous avez un algo spécifique de training ou un algo spécifique de prédiction, vous allez pouvoir le déployer et l'intégrer au sein de l'infrastructure de SageMaker. Ça c'est vraiment, à mon avis, une grande force du service. On peut faire très très simple ou on peut faire très très custom, comme on va voir tout à l'heure. Et puis on paye à la seconde, donc vous allez payer à la seconde, comme sur EC2 finalement, en fonction du nombre d'instances et de la puissance des instances de training ou de prédiction que vous utilisez. Donc on va commencer par démarrer une instance, ce qu'on appelle une notebook instance, qui est une instance toute prête, donc qui va démarrer en quelques minutes, et dont l'interface va être pour vous, Jupiter. Alors vous pouvez, bien sûr, ouvrir un terminal sur cette instance via Jupiter, vous avez accès à un shell, mais si vous voulez installer des librairies ou cloner des repositories Git ou des choses comme ça. Mais bon, le but du jeu c'est quand même plutôt de travailler dans le notebook. On va vous fournir sur étagère un ensemble d'algorithmes, de machine learning implémentés par Amazon, on va voir ça tout à l'heure. Donc des algorithmes parmi lesquels vous allez aller piocher et qui vont vous permettre déjà de résoudre tout un tas de problèmes avec très peu de code et en tout cas aucune ligne de code nécessaire sur le modèle. Donc là c'est vraiment idéal pour des gens qui n'ont pas vraiment d'expertise en machine learning, qui ont besoin juste de faire une classification ou du clustering ou même de la classification d'images, etc. Donc on va prendre cet algo, lui passer les données et c'est tout. On va également pouvoir lancer des jobs de training avec différentes librairies. Donc on l'a vu, MXNet, TensorFlow, SiteKit qui fait partie de l'environnement Python, Spark, etc. On va vous fournir, vous allez le voir, des API vraiment vraiment simples pour dire voilà mon script de training MXNet, tu le lances sur MXNet, sur une instance de telle taille et c'est tout. Donc vous n'avez même pas à démarrer une instance vous-même, à installer MXNet ou à prendre la deep learning EMI, à démarrer un truc, à copier votre script dessus, etc. C'est vraiment, il y a un ensemble de raccourcis comme ça qui sont vraiment extra et qui permettent d'aller droit au but et de démarrer vraiment en un clic ou en appel d'API des jobs de training. Alors on a un feature qui est à mon avis assez révolutionnaire, qui est encore en preview que je ne vais pas vous montrer aujourd'hui pour la même raison que tout à l'heure, parce que je n'ai pas suffisamment joué avec. Donc on en reparlera certainement au début de l'année prochaine. On a un feature d'optimisation automatique des hyperparamètres. Alors on dit comme ça, ça a l'air très compliqué. On a vu plutôt dans la semaine que l'une des problématiques importantes du deep learning c'était choisir la taille de batch, choisir le nombre d'époque, choisir le learning rate, etc. Et bien on est en train de développer et d'affiner une fonctionnalité qui va optimiser automatiquement pour vous ces valeurs-là. Vous n'aurez plus à les choisir, elles seront générées automatiquement par un modèle de machine learning. Donc la sélection des hyperparamètres elle-même va être traitée par un modèle de machine learning. Je ne le montrerai pas aujourd'hui, il faut encore que je creuse ce sujet. On en reparlera certainement au début d'année, mais ça c'est, on l'a vu en début de semaine, c'est un problème et là on va le résoudre. Donc c'est vraiment dans la lignée de ce que veut faire SageMaker, c'est-à-dire simplifier les processus de machine learning, permettre aux clients et aux développeurs de se concentrer sur ce qui est important, c'est-à-dire comprendre ces données, les nettoyer, les préparer, etc. Et puis ensuite, essayer différents modèles pour en extraire le maximum de résultats et le maximum de précision. Puis finalement, tout le reste, toute la plomberie infra ou la plomberie deep learning, vous la rendre la plus invisible possible. Et enfin, lorsque vous avez entraîné votre modèle, vous allez pouvoir le déployer. Et on en a parlé avec Predixis en début de semaine, du fameux fossé qui pouvait exister entre l'environnement data science et en tout cas l'environnement expérimentation et l'environnement production qui est vraiment un fossé difficile à franchir et qui cause pas mal de soucis et d'échecs dans ces projets. Et bien là, ce fossé est complètement comblé. On va pouvoir, en un appel d'API, prendre un modèle qui est hébergé dans SageMaker et le déployer sur une, deux, quatre, douze instances et sans avoir à manager la moindre infrastructure. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Donc vous voyez, on a tous les modules de l'expérimentation au déploiement. Et une fois de plus, on va voir dans les exemples que je vais vous montrer tout à l'heure, qu'on peut en utiliser un ou deux ou trois ou tous et puis on construit comme ça son usine de machine learning. Alors on a déjà là aussi des clients. Si vous avez vu la keynote d'Andy J.C. à ReInvent, si vous ne l'avez pas vue, je ne peux que vous encourager à la regarder. C'est vraiment... Je vais le dire, mais c'est une des plus belles keynotes IT que je n'ai jamais vue. J'ai rarement vu autant de densité, autant d'annonces que cette fois-là. Et je ne dis pas ça parce que je travaille chez AWS. C'était vraiment... J'étais dans la salle, c'était vraiment très très impressionnant. Et on avait des clients sur scène. On avait notamment la DSI de la NFL, donc la National Football League. Alors c'est du football américain, donc pas du vrai football, mais c'était quand même intéressant. Et elle racontait comment avec SageMaker, ces équipes de data scientists étaient capables de construire rapidement des modèles basés sur les statistiques collectées pendant les matchs en temps réel, etc. Y compris avec des capteurs sur les joueurs pour mesurer l'accélération des joueurs, la vitesse des joueurs. C'était très très étonnant. Donc si vous n'avez pas vu cette keynote, vraiment je vous incite à la regarder. Voilà, c'était le cas NFL, mais on en a d'autres. Donc Intuit, qu'on connaît bien, qui fait des applications métiers et finances. Et donc qui utilise SageMaker pour modéliser un certain nombre de fonctionnalités dans ses applis. Et puis Digital Globe qui fait, que vous connaissez peut-être, parce que je crois que c'était le premier client, en tout cas le premier client public sur Snowmobile. Vous savez, ce fameux semi-remorque qui contient 100 pétaoctets de stockage. Là aussi, si vous n'avez jamais vu ça, vous tapez Snowmobile dans votre moteur de recherche préféré, vous allez voir. Et évidemment, ils font du traitement d'images à immense échelle. C'est le cas de le dire, quand on a 100 pétaoctets d'images satellites, je pense qu'on a une certaine échelle. Et donc ils utilisent Amazon SageMaker pour entraîner des modèles d'analyse d'images et de classification d'images, etc. Donc là, avec des volumes qui sont démentiels. Bon, il y en a d'autres, je n'ai pris que ces deux-là, mais vous trouverez plus d'informations, c'est duré. Donc on va passer aux démos. Alors je vais aller du plus simple au plus compliqué. D'abord, je vais vous montrer un premier... Alors quatre notebooks en fait. Je vais vous montrer un premier notebook où je vais prendre un algo sur étagère. Je vais vous montrer la liste des algos qui sont disponibles. Donc là, je ne vais même pas me soucier de savoir est-ce que c'est du MXNet, est-ce que c'est du TensorFlow ou est-ce que c'est autre chose. Je vais juste dire, voilà, moi j'ai mon dataset MNIST et j'ai envie de le classifier avec cet algo qui s'appelle XGBoost. Et c'est tout. Et puis ce qui se passe en dessous, ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on va faire un deuxième exemple où cette fois, on va amener notre propre script de Python d'entraînement et on va utiliser un script TensorFlow pour classifier le dataset Iris qu'on a utilisé, je crois, le premier jour quand on a fait la... Vous vous souvenez de mon exemple de régression logistique ? Eh bien, c'était ce même dataset. Donc un dataset de fleurs qui permet de classer trois types, trois variétés d'iris différentes en fonction de la taille des pétales, etc. Donc là, c'est un exemple où j'amène mon script, je décide que je veux TensorFlow, et voilà. Troisième exemple. Cette fois, je vais arriver avec un modèle pré-entraîné. OK ? Donc j'aurai un modèle de classification, pardon, de clustering avec K-Means fait avec la librairie Scikit, qui est une librairie Python ultra populaire. Donc j'aurai entraîné ce modèle sur mon poste ou peu importe. Enfin, en tout cas, je ne l'aurais pas entraîné au sein d'un processus de training SageMaker. J'arrive avec le fichier qui contient les paramètres du modèle et j'ai envie de le déployer derrière une API. OK ? Donc là, on voit la modularité de SageMaker. Et puis le dernier exemple, qui est l'exemple complètement custom, où, eh bien cette fois, je veux faire du training et je veux faire de la prédiction, mais je veux amener mon propre code, mon propre algorithme. Donc je ne veux pas utiliser, je ne veux pas utiliser quelque chose de tout packagé. Je veux pouvoir amener complètement mon code et mes librairies. Et on va le faire avec des containers Docker. Et ici, on reclassifiera, eh bien encore, le dataset Iris avec des arbres de décision et un programme custom réalisé en site. OK ? Donc on va avoir, au fur et à mesure, eh bien qu'on peut faire les choses de manière très, très simple en réutilisant. Ou alors, on peut les faire de manière très, très spécifique en s'appuyant sur l'architecture de SageMaker, mais en amenant l'intégralité du code d'entraînement et de prédiction. Alors, allons-y. Donc la console SageMaker, peut-être juste en 5 secondes. Voilà. Donc on retrouve les éléments que j'ai mentionnés. Donc les notebooks instances. Alors, j'en ai une qui est ici. Alors, je ne vais pas vous faire l'insulte de vous montrer comment on en crée une. On lui donne un nom, on choisit sa taille. Alors, on a du T2, du M4 ou du P2. Alors, vous allez me dire, T2, c'est quand même bizarre. On ne va jamais faire du deep learning sur T2. Non, c'est sûr. Par contre, c'est très suffisant pour héberger des notebooks et déclencher des jobs de training qui vont se faire sur des instances managées. OK ? Voilà, on peut la lancer dans un VPC, etc., etc. Et c'est tout. Voilà. Vous cliquez sur Create Notebook Instance et, eh bien, quelques minutes plus tard, vous avez votre instance. OK ? Donc, voilà. J'en ai créé une et une sur une P2, donc avec un GPU. Et puis, si je clique sur Open, sans surprise, voilà. j'arrive sur mon notebook Jupiter qui contient les notebooks que j'ai déjà utilisés. C'est peut-être très petit, là. Et en particulier, donc, tous les exemples. Ouh ! C'est trop haut. Voilà. Une grande quantité d'exemples qui sont vraiment hyper intéressants. Enfin, ils sont tous plus intéressants que les autres. Je vous incite à les lire. Je trouve que c'est même une excellente façon de découvrir le machine learning et le deep learning, de les prendre, de les prendre tous un par un, de lire, voilà, d'aller voir dans Google ce qu'on n'a pas compris. Enfin, il y en a, voilà, il y en a une, il y en a une collection intéressante. Voilà. Comment, comment faire de la churn prediction, comment faire un peu de CRM, comment faire de la prédiction ici, comment faire des time series. Enfin, il y a vraiment les grands, grands cas d'usage de, du deep learning et je vous incite à les lire. Donc là, on a la liste des algorithmes sur étagère. Voilà. On a vraiment plein, plein de notebooks d'expérimentation. J'en ai choisi, j'en ai choisi quatre qui vont illustrer un petit peu le sujet. Alors, on va commencer donc par l'utilisation d'un algo sur étagère. OK. Alors, je vais ressortir peut-être juste, je voulais vous montrer la liste, la liste des algos qui sont disponibles. Alors, on les voit, voilà, on les voit ici. C'est de ça que je parle. Voilà. OK. Donc, ces algos-là, ils sont disponibles. Là, je vais prendre, je vais prendre XGBoost, mais ça marcherait de manière totalement similaire pour les autres algos. Donc là, c'est des algos, c'est des implémentations qui ont été faites par Amazon dont on peut imaginer qu'elles sont optimisées et scalables et qui vont s'appuyer sur des containers Docker qui vont faire tourner le job de training. Mais la seule chose qu'on va choisir ici, c'est l'un de ces algorithmes. On va lui passer les données et on va faire le boulot. Alors, en avant, donc ici, on va utiliser donc le dataset MNIST qu'on va, qu'on commence à connaître et qu'on va classer avec un algorithme qui s'appelle XGBoost qui est un algorithme d'arbre de décision amélioré. Alors, j'ai exécuté les notebooks à l'avance parce que je ne voulais pas qu'on perde de temps. Je voulais vraiment vous montrer les quatre et ça ne tient pas dans le délai en partie. Donc, je les ai exécutés, je vais vous les expliquer et comme ça, on ne perd pas de temps. Donc, on importe un peu les librairies dont on a besoin. Le point que vous allez voir dans tous les notebooks SageMaker, c'est qu'on travaille toujours en S3, sans surprise. Donc, on a besoin d'avoir un bucket S3 qui va nous servir à soit mettre nos données de départ et soit sauver le modèle qu'on aura entraîné, etc. Donc, vous aurez toujours besoin d'un bucket S3 ou de plusieurs. Un piège dans lequel je suis tombé, alors autant vous le dire, c'est qu'il faut que ce bucket soit dans la même région que SageMaker. Donc, si vous bossez, là, je vais être dans US East 1, donc il faut que le bucket soit là. Si vous travaillez sur SageMaker, en Irlande, il faut que le bucket soit dans la même région. Sinon, ça ne marche pas. Donc là, on définit, on va définir le nom du bucket et le chemin du bucket dans lequel on va stocker nos données. On va télécharger pour la 958e fois le dataset MNIST. OK ? Ça, ce n'est pas fondamental. Alors, ici, on va le convertir. Je ne vais pas expliquer tout ça, mais sachez que vous le trouverez dans la doc. Mais l'algo, cette implémentation de XGBoost, elle a besoin que les données soient dans un format qui s'appelle LibSVM. Voilà, je n'en dirai pas trop là-dessus. Et donc, il va falloir qu'on convertisse le dataset qu'on vient de télécharger ici dans ce format-là. Donc ici, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les fonctions utilitaires ici et que, sans aucun doute, elles sont réutilisables pour d'autres datasets. OK ? Bon, tout ça, c'est expliqué dans la doc des algorithmes. OK ? Donc, on va convertir le dataset MNIST dans le format LibSVM qui est attendu par XGBoost. On voit qu'on réécrit les fichiers convertis dans S3. OK ? Voilà. Et là, maintenant, on arrive sur la partie qui est vraiment essentielle. Donc, on a nos données. OK ? Et on veut les classifier avec XGBoost. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, en fait, tous ces processus de training et d'inférence, ils vont être basés sur des containers Docker. Donc, dans les régions, ici, où SageMaker est disponible, on a poussé sur un repository ECR, qui est le repository Docker Managely d'AWS. EC2 Container Repository. On a poussé, donc, des containers qui contiennent cette implémentation du XGBoost. OK ? Donc, ici, on va aller chercher celui qui correspond, on va chercher le nom du container qui correspond à la région en laquelle on se trouve. OK ? Donc, ce container, il contient l'implémentation du XGBoost. Enfin, voilà, on n'a rien à fournir. Donc, il va falloir maintenant qu'on spécifie le training, les paramètres du training. OK ? En particulier, voilà, c'est les plus importants, c'est sans doute ça. Donc, combien d'instances et quel type d'instances est-ce qu'on veut démarrer pour faire le job ? D'accord ? Quels sont les hyperparamètres qu'on va passer à l'algo ? Donc, quelle est la profondeur au maximum des arbres ? Combien de classes on veut classifier ? Pendant combien d'itérations est-ce qu'on veut entraîner le modèle ? Etc. Ça, une fois de plus, ce sont des paramètres qui sont spécifiques à l'algorithme. Donc, ça, ce sont les paramètres pour XGBoost. Pour un autre algo, ça serait différent. Et tout ça est décrit dans la doc que je vous ai montré rapidement tout à l'heure. Vous avez la description des hyperparamètres à fournir. Vous pouvez mettre un temps maximum d'exécution. Bon, là, c'est effectivement, ça paraît très long. Je crois que c'est même 24 heures. Donc, il y a peu de chances que ce job dure 24 heures. Mais si vous voulez bloquer et terminer votre job, mettre une limite dure, voilà, vous pouvez le faire là. OK. Vous allez indiquer où sont les données. D'accord ? Donc, dans le bucket qu'on a défini tout à l'heure. Les données d'entraînement. Les données de validation. OK. Donc, ça, ce sont les données qu'on a converties au format SVM tout à l'heure. Et c'est tout. OK. Voilà. un bout de JSON. Alors, c'est vrai que ça fait une grosse bouchée vu comme ça. C'est pas mal expliqué dans la doc. Et je crois savoir que l'équipe produit travaille sur une façon simplifiée de gérer ses paramètres. Là, on est sur la première version. Donc, on passe le JSON brut. Mais je m'attends à ce que dans les releases ultérieures, on ait une façon un petit peu plus digeste de faire ça. OK. Donc là, on a défini les paramètres de notre job. Et donc maintenant, on va tout simplement créer le job de training. OK. On va lui donner un nom. On va lui dire où est-ce qu'il doit écrire. On va lui dire combien d'instances il faut qu'il démarre. OK. Alors là, on peut le faire sur une instance. On peut le faire de manière... Si on voulait le faire de manière distribuée, finalement, la seule chose qui change, c'est que... donc on va lui dire qu'on veut deux instances. D'accord. Et on va devoir lui dire comment on veut partager le dataset entre les différentes instances. OK. Donc on voit là le datasource, S3, datasource, S3, data distribution type. Donc on va les sharder par clé S3. Donc on va en fonction du nom du fichier dans S3, du nom de l'objet dans S3, on va l'envoyer sur une instance ou sur une autre. Bon. Alors ici, évidemment, c'est vraiment juste à titre d'exemple parce que le dataset est tellement petit que ça n'a aucune importance. Mais voilà. Donc ici, on va faire... Vous voyez, comment est-ce qu'on peut faire un training distribué ? Juste comme ça, en fait. C'est très simple. On lui dit qu'on veut deux instances. On lui dit comment on partage les données entre les noeuds et c'est tout. OK. Donc ensuite, on va lancer les jobs. Alors là, on va utiliser le SDK de SageMaker. OK. Toutes ces appels que vous voyez là, sm.blablabla. Ça, c'est le SDK de SageMaker puisque dans SageMaker, il y a toutes les fonctionnalités que j'ai décrites tout à l'heure et il y a un SDK Python. L'avantage étant, bien sûr, que programmatiquement, on va pouvoir lancer toutes ces opérations et on va même pouvoir les lancer en dehors d'AWS. C'est-à-dire que là, ce notebook, je l'exécute dans SageMaker par simplicité, mais je pourrais tout à fait exécuter le même notebook sur mon Mac localement. Donc, je pourrais faire mon expérimentation, mon bricolage localement et puis ensuite, je pourrais dire OK, maintenant, je veux lancer le training sur un plus gros dataset et j'ai besoin de le faire dans l'AWS et à ce moment-là, depuis mon Mac, eh bien, j'utiliserai le SDK de SageMaker pour lancer ça comme vous utilisez les SDK WS, Boto, etc. pour faire des appels à l'AWS. OK, donc vous pouvez aussi évidemment utiliser tout ça à l'extérieur d'AWS. OK, donc on va créer les deux jobs et puis on attend un petit peu qu'ils se terminent. Voilà, là, ça a pris 8 minutes. OK, donc à ce moment-là, donc le job est terminé. D'ailleurs, on les voit ici dans la console. Voilà l'ensemble des jobs qui se sont exécutés. Donc voilà, le XGBoost, la single machine. D'accord ? Donc on voit quelle image a été utilisée, où est-ce que les résultats sont stockés, etc., etc., etc. Donc on a toutes les... On a les hyperparamètres qui ont été utilisés. On a le modèle, donc maintenant qui a été sauvé dans S3, qu'on pourrait aller télécharger et analyser. Donc on a cet historique des jobs. OK ? Et puis on a donc le modèle lui-même. Voilà. Donc mon modèle... Mon modèle... D'ailleurs, je ne sais pas où il est. Oui, il n'y a peut-être que le modèle distribué. J'ai peut-être fait que le distribué. J'ai le modèle distribué qui est là. OK ? Et qui est prêt à être déployé. Alors revenons là. OK ? Donc, maintenant, j'ai mon modèle et j'ai envie de le déployer. et ça, comme on disait tout à l'heure, c'est la partie la plus délicate. Donc, maintenant, je vais donc... Donc ici, je vais importer le modèle. Donc le modèle qui a été entraîné, je l'importe et je le sauvegarde dans SageMaker avec Create Model. À ce moment-là, effectivement, il apparaît dans la liste de mes modèles et je vois mon modèle distribué ici. C'est celui qu'on vient de voir à l'instant. OK ? Donc là, maintenant, le modèle est sauvegardé, il est hébergé et maintenant, j'ai envie de le déployer. OK ? Donc, on va créer ce qu'on appelle une endpoint configuration. Donc, on va lui dire ce modèle, tu vas le déployer derrière un endpoint qui va être constitué d'une instance C4X Large et c'est tout. Et on pourrait créer des configurations complexes, on pourrait déployer plusieurs modèles derrière le même endpoint, on pourrait faire de l'ab-testing entre les modèles, ce qui est une fonctionnalité super utile quand on veut se rassurer sur le fait que le nouveau modèle marche bien, au moins aussi bien que le précédent. Voilà. Donc ici, on va donner la configuration de ce endpoint et puis on va le créer. Voilà. Et tout ça, on continue à le faire avec le SDK SageMaker. OK ? Et donc, à ce moment-là, donc là, il va démarrer une instance, il va tout déployer. ça dure 13 minutes ici. Et donc là, maintenant, j'ai mon modèle déployé derrière un endpoint et je peux m'en servir. OK ? Donc ici, on va télécharger les données de test d'EMNIST et on peut faire des prédictions. Voilà. Donc on peut faire, vous voyez, on peut faire Invoke Endpoint et lui passer des données et vérifier que ça fonctionne. Voilà. OK ? Et on fait donc les prédictions. Alors ici, on fait les prédictions avec cet appel d'API, mais une fois de plus, c'est un endpoint REST. Donc on pourrait tout à fait le faire depuis une appli extérieure. OK ? Et donc si je... Tiens, on va le refaire là. Paf, ça va fonctionner. Donc on prend le jeu de test d'EMNIST. On le passe à travers ce endpoint et on voit qu'on a 10% d'erreurs. Donc 90% de validation. Ici, on affiche quelques prédictions et quelques labels. On voit que, effectivement, ça, tout ça. Là, on a de la chance. Ces 10-là correspondent, donc ils ont été prédits correctement. OK ? Voilà. Et puis, il y a encore d'autres petites fonctions. La matrice de confusion, etc. etc. Donc on voit que c'est pas mal. Là, on a un peu d'erreur. On a un peu de confusion entre 7 et 9, entre 9 et 4. Un peu de confusion entre 7 et 2. mais bon, globalement, c'est pas trop mal. Donc voilà un exemple simple où on fournit pas de script de training. On choisit un algo, on le paramètre, on l'entraîne sur un jeu de données, on héberge le modèle, on déploie le modèle et on s'en sert. OK ? Donc un modèle, un mode de fonctionnement simple, pas de codage machine learning à proprement parler et pas de gestion d'infrastructure. Alors, deuxième exemple. Cette fois, on va regarder ce qui se passe quand on amène son propre modèle. Donc ici, on est toujours sur SageMaker. Cette fois, on a entraîné un modèle à l'extérieur de SageMaker. OK ? Donc on a fait du clustering sur Mlist. OK ? Donc, alors ici, évidemment, l'entraînement est fait dans le notebook parce qu'il faut bien générer le modèle. OK ? Mais supposons que toute cette partie-là, finalement, que jusque-là, tout ça, vous l'ayez fait localement sur votre poste ou sur une instance EC2 et que donc vous arrivez ensuite avec ce modèle pré-entraîné. OK ? Donc, il va falloir, cette fois, il va falloir dans ce container, dans le container que K-Means, qu'Amazon a mis au point, il va falloir qu'on aille injecter ce modèle, d'accord ? C'est-à-dire les paramètres qui ont été appris pendant cette phase d'entraînement. Donc, il faut, ici, comme on passe de Psykit à MXNet, K-Means, c'est K-Means, mais le format du modèle qui a été sauvé par Psykit n'est pas le modèle qu'attend MXNet. Donc, il faut qu'on le convertisse, OK ? Il faut qu'on exporte, enfin, oui, qu'on remette au format enderrer les paramètres de l'algo K-Means, ça, c'est pas très compliqué, OK ? Et puis, on va prendre ce modèle et on va le mettre dans S3, d'accord ? Donc là, on a dans S3 la forme MXNet du modèle qui a été entraîné préalablement par Psykit. Ensuite, finalement, le reste est très similaire. On va choisir le container K-Means qui correspond à la région où on se trouve. On va créer un modèle à partir de... à partir de... donc, du modèle qu'on a mis dans S3 qui est là, OK ? Et puis, on va le déployer, donc on recommence, on crée une endpoint configuration, donc on dit, on va déployer ça sur une C4XLarge et un... enfin, une seule instance C4XLarge. OK ? Ensuite, on va créer le endpoint et ensuite, il est prêt à servir. Donc, vous voyez, ces deux phases-là, elles sont complètement... enfin, complètement identiques, c'est pas le même algo, mais c'est exactement la même logique. On sauve le modèle dans SageMaker et on déploie. OK ? Et donc, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer la prédiction du modèle initial avec la prédiction du modèle hébergé, histoire de s'assurer qu'on a vraiment la même chose. OK ? Donc, on va invoquer le endpoint avec une centaine d'échantillons MNIST. OK ? On va comparer, donc, les labels prédits par le modèle hébergé dans SageMaker au label qu'on avait obtenu via le modèle entraîné dans Scikit. Bon, et puis on voit qu'ils sont tous égaux, ce qui est une bonne nouvelle. Mais c'est un bon test à faire, de se dire, bon, j'ai converti mon modèle au format MNIST, je l'ai mis dans SageMaker, je vais être sûr qu'il continue à bien se comporter. Donc, cette étape de validation est intéressante. OK ? Voilà. Donc, vous voyez comment, finalement, on peut... Là, on a choisi de ne pas utiliser SageMaker pour faire l'entraînement, on a pris un modèle qui venait de l'extérieur, on l'a remis au bon format, on l'a hosté dans SageMaker et ensuite, on le déploie. OK ? Donc, vous choisissez si vous avez déjà des modèles existants, vous pouvez les... vous pouvez comme ça les importer et les héberger si c'est ça votre souhait. Alors, troisième exemple. Donc, cette fois, on va entraîner, enfin, on va définir, entraîner et héberger un modèle à partir de zéro. D'accord ? Donc, on va le faire ici avec TensorFlow et le dataset d'Iris. Donc, c'est l'équivalent de ce qu'on a fait les jours précédents avec MXNet lorsqu'on prenait un script de training, on prenait un dataset, on entraînait un modèle, on le sauvait, etc. Donc là, on va refaire la même chose sur SageMaker et cette fois, la différence étant qu'on va utiliser l'infra-manager de SageMaker pour l'entraînement et on va utiliser l'infra-manager de SageMaker pour le déploiement. Et accessoirement, on utilise le notebook aussi de SageMaker. Donc, voilà ce dataset, si vous l'aviez raté les jours précédents. C'est un dataset qui date de 1936, extraordinaire, qui contient 150 mesures, 50 pour chaque type d'iris et pour chaque mesure, on a 4 features. On a la largeur des pétales, la longueur des pétales et la largeur et la longueur sépale. Alors, je ne suis pas un immense spécialiste de fleurs, mais je ne vous cache pas que j'ai regardé. ça correspond à la longueur et à la largeur de cette partie verte qui retient la corolle de pétales. Le deep learning, ça permet d'apprendre aussi l'horticulture. C'est pas mal. Donc, voilà à quoi ressemble le dataset. Pour chaque échantillon, on va avoir ces 4 features et puis on a une catégorie 0,1,2 qui nous indique à quelle espèce de fleur, à quel type de fleur correspond cet échantillon. Donc, un dataset très très simple. Et donc, cette fois, on va le travailler avec TensorFlow. Donc, une fois de plus, on va avoir besoin de notre petit bucket S3. Comme d'habitude. Alors, on va sauter tout ça. Donc, je ne vais pas faire un tuto TensorFlow. Je pense que vous avez eu votre dose. les points importants, en gros, c'est qu'on va utiliser, lorsque TensorFlow appelle un DNN classifier, donc DNN, c'est-à-dire direct neural network, c'est l'équivalent de ce que MXNet appelle un fully connected network. Donc, on va avoir une couche d'entrée qui va prendre, comme on le voit ici, voilà, input. elle va prendre les quatre features. OK ? Elle va avoir trois couches de neurones cachées, donc qui vont être fully connected. Une première couche avec dix neurones, une deuxième couche avec dix neurones, une troisième couche avec dix neurones et une couche de sortie qui va contenir trois classes, donc trois neurones. OK ? Voilà, donc avec cette API TensorFlow, on crée le modèle. Ensuite, on va définir les fonctions qui vont servir les données au modèle. Alors, dans MXNet, on le faisait avec des itérateurs. Bon, voilà, là, c'est un concept un petit peu différent et, si je peux me permettre, un peu moins lisible avec TensorFlow, mais bon, c'est les mêmes idées. On va charger le dataset, OK ? Et puis ensuite, on va retourner cet objet qui va servir le dataset au modèle. OK ? Voilà, on ne va pas trop s'attarder sur les horreurs de TensorFlow, sur les features de TensorFlow, pardon, et on va donc déclencher le job de training avec un objet SageMaker, cette fois, vous voyez, from SageMaker TensorFlow import TensorFlow. Donc cet objet-là, cet objet de haut niveau, il va paramétrer l'intégralité du job de training. Donc on va lui passer le script de training, donc c'est ce qu'on a vu là au-dessus, voilà, ce truc-là, où on définit le réseau, etc., etc. OK ? donc le script Python. On va lui passer l'emplacement du bucket S3 où il faut qu'il travaille, on va lui dire combien d'instances il faut créer, de quel type, pendant combien de steps il faut entraîner, pendant combien de steps il faut évaluer. OK ? Là, en gros, ce qu'on va faire, ce qui se passe en dessous, c'est qu'en gros, on lui dit tu démarres une C4XLarge avec un container qui contient TensorFlow et tout ce qui va bien, tu injectes dedans mon DNNClassifier.py avec les paramètres, le dataset, etc., que je t'ai indiqué là-dedans, et c'est parti. OK ? Alors, si on le faisait à la main, qu'est-ce qu'on ferait ? On démarrerait une Deep Learning AMI, on copierait dessus le script d'entraînement, on ferait l'entraînement, on récupérerait les résultats, on les copierait dans S3, etc., etc. Donc ici, avec finalement cette simple définition et cet appel, eh bien, on fait tout en une fois. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus simple grâce au SDK de SageMaker. Bon, voilà, donc un petit peu plus tard, on a fini. Voilà. On ne va pas tout regarder. Hop ! OK, donc ça a pris 6 minutes. OK ? Et donc, on a ce modèle qui a été, on le voit ici, voilà, Saved Model Return to S3. Donc le modèle qui a été entraîné est sauvegardé dans S3, et maintenant, comme tout à l'heure, on va pouvoir le déployer. Voilà. Et donc, on va faire Deploy, une instance, le type de l'instance. Donc voilà, 13 minutes plus tard, eh bien, mon modèle est déployé automatiquement et je peux l'invoquer. Voilà. Donc ici, je prends une fois de plus. On fait un appel de fonction, mais gardez à l'esprit qu'on fait une invocation sur une API REST. Donc allons-y. On prend un iris dont les 4 features sont ça. Voilà. et Expected Label to be 1. Bon, ben voilà, 99% c'est 1. Ok, magnifique. Alors, si je change n'importe quoi ici, que je mets 2, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, il est de la classe 0. Voilà. Ok. D'accord ? Ah non, pardon, il est de la classe 1, à peu près. Bon, c'est pas une prédiction très forte. Bon, voilà, donc là, on peut faire des prédictions comme ça en invoquant le endpoint qui est derrière le modèle. Ok, donc vous voyez, dans le premier cas, on ne s'est pas du tout posé la question de est-ce que j'ai un script de training, quelle librairie j'utilise, etc. On a juste dit je veux faire du XGBoost et on aurait pu faire autre chose. Dans ce deuxième cas, on choisit d'utiliser un script dans TensorFlow, on fournit le script, on fournit les paramètres et on fait l'entraînement comme on aurait fait sur sa propre machine, mais en ayant de l'infra-manager de bout en bout, que ce soit pour le training et surtout la prédiction ou le déploiement vers la prod se fait en un appel d'API. Alors, troisième exemple, non pardon, ça c'était le troisième exemple, donc le dernier exemple. Oui, c'est ça, le dernier exemple. C'est l'exemple où on va vouloir tout faire soi-même. Voilà, donc on va récapituler pour bien comprendre la différence. XGBoost, j'ai juste choisi un algo et j'ai fourni mes données. Kmeans, j'arrivais avec un modèle pré-entraîné et je voulais juste l'héberger et le déployer. TensorFlow Iris, j'arrive avec un dataset, j'arrive avec un script d'entraînement et je veux faire l'entraînement sur de l'infra-manager et le déploiement sur de l'infra-manager avec TensorFlow et puis, dernier cas, je veux tout faire moi-même. Donc je ne veux pas, j'ai mon algo d'entraînement, j'ai mon algo de prédiction, ce n'est pas basé sur TensorFlow, ce n'est pas basé sur AmicNet, c'est mon code à moi, peut-être que je l'ai développé en C++ ou je ne sais pas quoi, c'est un truc custom mais je veux quand même profiter de l'infrastructure de SageMaker. Alors, on l'a déjà dit plusieurs fois, tout est basé sur Docker. Donc la première étape, ça va être de construire, je vous laisserai lire tout ça parce qu'il y en a des pages, la première étape, ça va être de construire son container Docker avec le code d'entraînement et le code de prédiction. Donc, ce n'est pas très compliqué, simplement, vous vous doutez que pour que SageMaker puisse invoquer le training et la prédiction, il faut qu'il y ait une structure standardisée, c'est ce qui est décrit là. Il faut que vous respectiez cette architecture-là pour les fichiers qui sont dans Docker. Voilà, il n'y a rien à dire de plus que ça. Donc, on a un script train qui va contenir l'entraînement, un script serve qui va servir les requêtes, etc. D'accord ? Bon, donc, si vous ne connaissez pas Docker, bon, je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, on ne peut pas tout faire, mais ce n'est pas grave, vous irez lire ce que c'est que Docker. Si vous connaissez Docker, vous voyez tout à fait de quoi il s'agit. Donc, on a un Dockerfile, ici, on va le construire même, vous avez un exemple complet, on part d'Ubuntu, on ajoute, alors ici, on ajoute scikit-learn puisque le script custom va tourner sur scikit-learn, donc on installe toutes les dépendances à l'intérieur du container Docker, et voilà. OK ? Donc ensuite, une fois que le container est prêt, et je vous incite à le tester, évidemment, localement sur votre machine, vérifiez que vous pouvez l'invoquer, que tout fonctionne correctement. Ensuite, on va le pousser dans un repository ECR, OK, pour que l'infra-SageMaker puisse aller le rechercher. bon, donc là, vous avez un petit rappel sur toutes les commandes ECR, comment créer un repository, etc., etc., OK ? Bon, et ça se termine par, donc Docker push, sans surprise, où le container Docker que vous avez créé, vous finissez par le pousser sur le repo. Voilà, on va voir ça en bas. Boum ! Voilà, OK ? Voilà, donc à la fin, on a poussé son, on a poussé l'image, et donc, au même titre que tout à l'heure, on voyait des images Docker, XGBoost, etc., eh bien là, vous avez construit votre propre container Docker avec votre propre code, et une fois de plus, à partir du moment où vous avez bien respecté les instructions et où la disposition des fichiers dans le container, le nom des fichiers dans le container sont corrects, eh bien, SageMaker va réussir à l'invoquer. Voilà. Alors, une fois qu'on en est là, eh bien, je dirais la suite est relativement, la suite est relativement similaire, OK ? Alors, on va uploader des données pour l'entraînement, et ici, eh bien, on va, on va créer, on va créer le job de training, avec donc un estimator, donc là, on n'est plus sur MXNet ou TensorFlow, etc., on est sur votre propre container, donc l'image est, donc voilà l'image, OK ? Et donc, on lui dit, bah écoute, tu me lances un job de training avec cette image Docker sur cette instance-là, t'écris les résultats dans S3, et voilà, OK ? Donc, on retrouve exactement le, et on fait fit, et on retrouve donc exactement le même concept, c'est juste que cette fois, on est en termes de couches, là, on est à un cran plus bas puisque vous amenez votre propre container, OK ? Bon, donc tout ça s'exécute, se termine, et puis, comme tout à l'heure, maintenant je peux le déployer, c'est exactement la même façon, on va donc déployer ce job, donc on va, sur une instance C4XLarge, démarrer votre container, et au lieu d'utiliser le script de training, cette fois, on va utiliser la prédiction, OK ? et on va faire, comme tout à l'heure, on va faire du prédict, voilà, OK ? Donc on prend quelques échantillons d'iris, on appelle, on prend ici, on en prend combien ? Oh, c'est compliqué. C'est trop compliqué pour un vendredi soir. On en prend, je ne sais pas, une trentaine manifestement, 10 chacun, ça a l'air d'être 10 chacun, et on les prédit, OK ? Donc vous voyez, et on délaite le endpoint ou pas, parce qu'on a pas envie de le faire maintenant. Donc vous voyez ce quatrième exemple, où, alors il y a toute la phase de préparation du container, mais finalement, on arrive à, on profite de l'infrastructure de SageMaker, et du SDK de SageMaker, mais avec son propre code, OK ? Donc, si on résume une dernière fois, il y a vraiment 4 exemples ici, et soit je choisis un algo sur étagère, et je vous ai montré qu'il y en avait pas mal, vous avez vu, il y a Image Classification Algorithme, donc on peut, on peut faire de la classification d'image sur étagère, c'est assez intéressant, il y en a plein d'autres, je vous laisserai les explorer, on peut arriver avec un modèle pré-entraîné, OK ? Alors si c'était ici, c'était un modèle Scikit qu'on a importé dans MXNet, donc il y avait cette phase de conversion qui était un peu embêtante, si on avait entraîné un modèle MXNet ou un modèle TensorFlow à l'extérieur et qu'on voulait l'importer, on n'aurait pas eu cette phase de conversion, on l'aurait fait tel quel, ici on utilise donc, on fait tout le trajet, on amène un script, on entraîne, on déploie, et ici, on va un cran plus loin, c'est-à-dire qu'on fournit même le code complet d'entraînement et le code complet de prédiction sans s'appuyer sur les containers MXNet, TensorFlow, etc. prédéfinis dans SageMaker, donc voilà, c'est sans doute les quatre grandes combinaisons possibles, si vous avez d'autres idées, ça m'intéresse, mais j'imagine que ça va être les quatre grandes façons d'utiliser SageMaker. Voilà. Donc je vous laisserai explorer les notebooks, vraiment une fois de plus, je vous incite à aller les lire, c'est vraiment très très instructif, j'ai découvert pas mal de choses en les lisant, il y a des algos que je ne connaissais pas ou pas bien, et en les voyant comme ça en action, c'était vraiment super intéressant. Donc, in fine, on a on a donc ce service SageMaker qui est à mon avis un service fondamental maintenant dans la plateforme, qui est et qui va continuer à être de plus en plus le point central où on va entraîner, stocker et déployer des modèles de Deep Learning, soit en les déployant via des instances, comme vous l'avez vu là, soit en les déployant vers des devices qui peuvent être DeepLens ou qui peuvent être des devices IoT avec Greengrass ML dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà, un service vraiment vraiment fondamental et dont je suis assez fan, je dois dire. Voilà, les quelques liens que je vous ai déjà montrés sur les pages de haut niveau et sur mon blog et je compte bien passer pas mal de temps dans les semaines qui viennent à travailler sur SageMaker, donc si le sujet vous intéresse, gardez un oeil sur mon blog Medium, je pense qu'on aura du contenu intéressant. Voilà, on est arrivé au bout de cette magnifique semaine. Que dire ? Que dire ? 10 webinaires 10 webinaires live. Merci, merci beaucoup de votre présence tout au long de la semaine, vous avez été ultra nombreux et voilà, que dire ? C'est pour vous qu'on le fait, on s'amuse aussi à le faire, c'est énormément de préparation, donc j'espère que vous êtes contents, j'espère que vous avez appris plein de choses et puis si vous avez raté des webinaires, ils sont tous sur YouTube, donc vous pourrez tout revoir et vous pouvez m'envoyer vos questions, comme vous le faites d'ailleurs sur LinkedIn ou sur Twitter et j'essaierai de vous répondre. et puis je vais continuer à creuser ce sujet avec DeepLens, avec SageMaker et les autres services, j'ai pas mal d'idées et pas mal de démos rigolotes à faire. Hugo va vous afficher le sondage pour la dernière fois cette semaine, donc voilà, 5 la meilleure note, 1 la moins bonne note, ne vous trompez pas, et puis je vais boire un peu de thé et répondre à vos questions. Alors, alors il y a une question de Vincent qui me dit « Ah, j'ai raté où étaient stockés les notebooks. » Ah, Vincent, Vincent, je sais que c'est vendredi, mais alors, on va... on va remontrer ça tranquille. les notebooks, en fait, ces notebooks, tous ces notebooks que je vous ai montrés, ils sont présents sur les notebooks instances que vous démarrez, OK ? Donc, à chaque fois que vous allez démarrer une instance de notebooks SageMaker, comme je l'ai fait là, notebook instance, create, etc., en fait, à la racine de Jupiter, il y a ce répertoire qui s'appelle Sample Notebooks et où vous allez trouver tous ces fameux notebooks. Alors, si vous voulez rajouter les vôtres, par exemple, moi, j'ai rajouté ici des notebooks TensorFlow, comment on fait ? Alors, les experts de Jupiter le savent, mais peut-être que les autres ne le savent pas, donc ça vaut la peine de le montrer. Donc, vous faites « New » « Terminal ». Voilà, vous arrivez sur un petit shell dans Jupiter. Alors, la ruse, c'est qu'il faut aller dans le répertoire SageMaker. Et donc là, vous faites « Git clone » et vous pouvez cloner vos notebooks et vous les verrez apparaître ici. Voilà, tout simplement. « Alors, il y a une question de François Paul. Est-ce qu'on sait quels sont les algos implémentés par les différents services ? » Alors, François Paul, je pense que tu fais référence aux services de haut niveau, j'imagine. Parce que là, on le voit dans SageMaker, les algos disponibles sur étagère sont explicites. Quant à alors, « Recognition », « Poly », « Translate », etc. Alors, on ne donne pas d'informations sur les algorithmes qui sont utilisés. si ce n'est ce que je disais tout à l'heure en réponse à Bruno effectivement sur Comprehend. On a fait une session à re-invent où on explique qu'on utilise LDA, etc. Pour Translate, je ne sais plus si j'ai montré Sokai. je vais vous montrer Sokai. Sokai, c'est ce fameux projet open source réalisé par l'équipe, une de nos équipes, qui fait de la traduction automatique, qui est basée sur des réseaux LSTM, etc. Donc, AWS Labs Sokai. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais enfin, de là à dire qu'il y a sans doute du Sokai dans Translate ou des bouts de Sokai dans Translate, je pense que c'est un choix raisonnable. et quant à Recognition et Recognition Vidéo, on se doute bien qu'il y a des CNN, il y a du Single Shot Detector, etc. Donc, tout ce dont on a parlé au fil de la semaine, on ne soulève pas le capot, on le fera peut-être plus tard, mais je pense qu'avec tout ce que je vous ai raconté cette semaine, vous pouvez avoir une petite idée de la façon dont ces services fonctionnent et puis surtout de l'investissement et du temps nécessaire pour le faire. C'est-à-dire que c'est ce que je vous disais quand je ne suis plus content de m'en parler hier, je crois, quand je vous disais quand est-ce qu'il faut utiliser Recognition et quand est-ce qu'il faut se lancer dans sa propre solution de classification d'image. Bon, il peut y avoir de très bonnes raisons de le faire, mais vous voyez le travail que ça implique. Donc, il faut vraiment avoir une bonne raison de le faire. Si c'est juste pour se faire plaisir, OK, vous risquez d'être déçu. Recognition doit être entraîné sur des dizaines de millions d'images. Je ne suis pas sûr que vous ayez ces data sets à portée de la main. Je ne suis pas sûr que vous ayez les ressources pour le faire, etc. Le fait aussi de voir ce que c'est de soulever le capot de ses algos, de ses services avec ses notebooks, avec tout ça, ça montre aussi que pour réussir à faire un service comme Recognition ou comme Poly ou comme Translate où en un appel d'API on obtient un résultat qui est quand même globalement de bonne qualité, bon, il y a du taf. Donc, ce n'est pas juste un algorithme, c'est aussi des data sets, du traitement de données, de l'optimisation, etc. Donc, ça prouve bien que juste l'algo, ce n'est pas suffisant, il faut avoir autour l'infrastructure et les données pour arriver à des bons résultats. Voilà, je crois qu'on n'a plus de questions. Non, on n'a plus de questions. On a beaucoup de merci, alors on va vous remercier encore. Ce n'est pas pour faire les faux cul, ce n'est pas vraiment le genre de la maison, mais on a eu beaucoup, beaucoup de gentils messages pendant toute la semaine. j'en ai reçu, il y a des gens qui m'ont envoyé des tweets et tout. Voilà, il y en a plein à l'écran, donc ça fait super plaisir. Ah, il reste une dernière question. est-ce qu'on peut évaluer SageMaker sur une instance gratuite avant de passer sur une instance P2X Large ? Alors, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un free tier pour SageMaker. je ne l'ai pas vu. Donc, je pense que le choix le plus raisonnable, c'est de commencer sur une T2 Medium qui va être, enfin, T2 Medium, c'est, on va parler en, ce n'est même pas en cent par heure. Donc, voilà, testez le service en T2 Medium. Vous aurez, avec, vous pouvez faire même du MNIST ou de l'IRIS sur du T2 Medium, ça ne va pas être rapide, mais ça vous permet de voir comment ça marche et puis ensuite, et puis ensuite, vous pourrez, vous pourrez continuer sur des instances plus puissantes si vous voulez. Voilà, je pense qu'on a fini. Voilà, donc merci infiniment. On va pouvoir se reposer un peu maintenant. Je vous souhaite à tous de très, très bonnes fêtes. Voilà, de très bonnes, très bonnes fêtes de fin d'année. Profitez-en bien, soyez prudents sur la route et faites-vous plaisir quand même. Et puis, on se retrouve, on se retrouve en janvier pour, je ne sais pas, on n'a pas décidé des sujets. On verra, on verra, mais ce n'est pas les sujets qui manquent. On vous tiendra au courant. Voilà, merci encore. Vous retrouverez toutes les vidéos sur YouTube et voilà, pensez à vous reposer et revenez en pleine forme en janvier pour de nouveaux webinars et de nouvelles aventures sur AWS. Voilà, merci beaucoup. On est très, 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 très fiers d'avoir fait tout ça pour vous. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501